... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Marie Dupin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Info, avec vos confrères du monde de la cellule Investigation de Radio France. Vous avez révélé que la mort d'une petite fille de 12 ans des suites d'un cancer a été reconnue par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. L'exposition de sa mère, alors qu'elle était enceinte, et fleuriste chez un grossiste, a été donc reconnue comme cause de la maladie de l'enfant. Je voudrais avec vous qu'on refasse l'histoire de cette famille. C'est Laure et François, leur fille, Amy. Tout commence à 4 ans, lorsqu'ils apprennent qu'Amy a 4 ans a un cancer. Alors tout commence avant, parce que tout commence lorsqu'elle est enceinte. Exactement, tout commence avant, en fait, dès la naissance de la petite Amy, quand Laure accouche. Déjà, la grossesse est difficile, et puis à l'accouchement, l'anesthésiste dit, mais votre placenta n'est pas normal, madame, il y a un problème avec votre placenta, il est carbonisé, il est noir. Et puis tous les tests, enfin, à la naissance, on fait plein de tests sur les bébés, donc les sages-femmes font des tests, des bilans sanguins sur la petite Amy, et puis ils voient bien qu'il y a un problème, que les tests ne sont pas bons. Ils vont voir la maman, ils lui disent, mais madame, vous avez pris des produits pendant cette grossesse, vous êtes droguée, est-ce que vous êtes toxicomane ? Et la maman, elle dit, enfin, leur marivain répond, mais non, pas du tout, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé, j'ai rien fait du tout. Donc elle est complètement éberluée, et elle sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Et puis finalement, la petite Amy grandit, voilà, elle rentre à l'école, elle a 4 ans, et puis, c'est une petite fille très dynamique, mais elle commence à être très fatiguée. La maîtresse dit aux parents, elle s'endort beaucoup à l'école, elle est très fatiguée, et puis elle commence à avoir des douleurs osseuses qui la réveillent la nuit. Et le diagnostic tombe. Et le diagnostic tombe aux urgences, dans un box des urgences, voilà, c'est une leucémie très grave. À 4 ans. À 4 ans, voilà. Et là, les médecins disent à la maman, il n'y a pas d'explication, c'est la faute, elle n'a pas de chance. Mais cette maman-là, qui est une battante, peut-être alertée par ce diagnostic qui avait été posé au moment de son accouchement, des analyses au moment du placenta, se dit, ça n'est pas concevable d'avoir un cancer à 4 ans. Et là, elle se lance dans un combat. Oui, on lui dit, non madame, c'est le hasard, c'est la faute, elle n'a pas de chance. Elle dit, non, mais en fait, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible, ma fille ne peut pas avoir un cancer à 4 ans. Et donc là, elle va essayer de réfléchir à quoi elle a pu être exposée pendant sa grossesse, pendant que Amy était dans son ventre. Et en fait, la seule chose à laquelle elle a été exposée, c'est pendant son métier. Elle était représentante en fleurs, voilà, donc elle était toute la journée au milieu des fleurs qui sont vendues chez nous, tous les jours dans le commerce. Elle les manipulait, elle préparait des bouquets, elle les livrait, enfin voilà. Et elle dit, je me suis rendue compte que sur un bouquet, il peut y avoir 43 pesticides différents. J'ai compris que les fleurs étaient des tueuses invisibles. Voilà, parce qu'elle se renseigne et puis elle découvre en fait que toutes les informations sont disponibles, sont accessibles au grand public. Et effectivement, elle se rende compte que ces fleurs sont traitées massivement, souvent produites à l'étranger, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions européennes, puisque ce sont des produits qui sont souvent interdits en Europe parce qu'extrêmement dangereux, qu'il n'y a absolument aucune réglementation autour des fleurs à en parler. Et c'est vrai que pour elle, c'est... Elle se tourne vers le fond d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé en 2020. Voilà, exactement. Donc c'est un fond qui a effectivement été créé pour indemniser les victimes des pesticides. Et donc, elle se tourne vers ce fond pour faire reconnaître le lien entre la maladie de sa fille et son exposition de pesticides. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut peut-être expliquer pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que là, tel qu'on raconte l'histoire, évidemment, il y a une forme d'évidence qui s'impose. Mais c'est un parcours du combattant pour faire le lien entre la mort de sa fille juste avant ses 12 ans et les pesticides. C'est-à-dire que personne ne la croit. Personne ne la croit. On lui dit, non mais madame, c'est le hasard, etc. Donc c'est vraiment un combat qu'elle mène seule pendant des années. Et puis, voilà, vous l'avez dit, la petite ennemie, elle est décédée juste avant ses 12 ans. Et avant de mourir, elle dit à sa maman, maman, tu dois faire savoir à tout le monde pourquoi je suis tombée malade. En fait, qu'est-ce qui m'a rendu malade ? Parce que, Laure, elle a expliqué à Amy qu'en fait, c'était son métier de fleuriste, le fait qu'elle avait cette conviction que c'était le fait qu'elle avait été exposée à autant de produits chimiques qu'il avait rendu malade. Et c'est assez rude d'ailleurs dans cet article et dans le récit qu'il en est fait de cette maman qui dit, je me suis dit, comment j'ai pu être aussi naïve ? C'est moi qui ai empoisonné ma fille. Elle a la culpabilité. Elle dit, je culpabilise beaucoup. Mais en fait, comment elle peut culpabiliser de quelque chose qu'elle ne savait pas ? Puisqu'aujourd'hui, en France, les fleuristes ne sont pas tenus au cul. Alors, c'est ça qui est important dans cette étude et c'est là que d'un coup, ça devient une révélation, y compris pour les consommateurs qui vont acheter des fleurs et qui les mettent au milieu de leur salon. Contrairement aux fruits et légumes, il n'existe pas pour les fleurs de réglementation européenne permettant de fixer les limites maximales de résidus. Pourquoi pour les fruits et légumes ? Pourquoi pas pour les fleurs ? Parce qu'on considère que les fleurs, on ne les mange pas, en fait, ce qui est vrai. Et puis, parce que c'est vrai qu'on s'achète un bouquet de fleurs de temps en temps, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va consommer tous les jours. Mais pour les fleuristes qui travaillent 6 jours sur 7 au contact de ces fleurs, qui les touchent, qui mangent leurs petits pains au chocolat du matin puis après, qui préparent leurs bouquets, qui mettent leurs nez dedans, qui les respirent, qui aiment les fleurs, en fait. C'est un métier passion. Voilà, pour Laure Marivain, la maman de la petiteémie, c'était vraiment une passion ce métier et jamais elle n'aurait pu imaginer. Et d'ailleurs, personne ne lui a jamais dit ni pendant ses études ni quand elle était salariée. Pourquoi personne ne prévient les fleuristes ? On sait aujourd'hui que les agriculteurs sont par exemple soumis aux pesticides, évidemment qu'ils prennent des risques. Pourquoi on en arrive à cette situation où il n'y a pas de mise en garde d'une profession alors même qu'elle est exposée à ce risque ? C'est une vraie question, surtout que c'est quelque chose qu'on sait, on a découvert dans notre enquête que le ministère de l'Agriculture était au courant depuis bien longtemps. Il y a eu une question au Sénat qui est même 2017. Première saisine du ministère de l'Agriculture à la Commission européenne, c'est 2017, après la publication d'un article de 60 millions de consommateurs qui démontrait justement la présence de pesticides en très grand nombre et notamment des pesticides qui sont interdits en Europe. À ce moment-là, le ministère de l'Agriculture évoque le sujet pour la première fois avec la Commission européenne. Depuis 2017, rien ne s'est passé. Tout le monde se renvoie la balle. La Commission européenne renvoie la question aux États membres. Les États membres renvoient à la Commission européenne et rien ne se passe en fait. Alors que tout le monde est au courant. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la maman d'Emy veut dénoncer, dire voilà, moi je veux que les gens sachent, je veux que les gens sachent ce qu'il y a sur les fleurs et je veux surtout que les pouvoirs publics s'emparent de cette question. Elle entend quoi ? Elle entend par exemple une formation des fleuristes à une forme de protection qu'il faudrait avoir dans la pratique de leur métier ? En fait, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas à elle de faire des préconisations, de trouver les solutions. Donc c'est au pouvoir public de s'emparer de ce problème qui est bien connu en fait. Qui est bien connu, y compris d'ailleurs sur les organisations de fleuristes, sur les syndicats qui gèrent ces professions. Ils n'ont pas alerté depuis 2017. Ça, on les a lancés la Fédération des fleuristes. Ils ne nous ont pas répondu. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. J'allais vous poser la question qu'est-ce qu'elle espère désormais ? Vous y avez en partie répondu. Elle espère que la profession se saisisse de ce risque-là, que ça n'arrive plus. Elle est devant le tribunal aujourd'hui même. Elle conteste la décision de ce fonds d'indemnisation. Oui, alors il y a deux combats en fait pour cette famille. Effectivement, le premier combat, c'est faire connaître cette problématique au grand public. Faire en sorte que les pouvoirs publics s'en emparent. Voilà. Faire en sorte que les données de la science en fait... Parce qu'on sait, il y a des études scientifiques qui attestent d'un risque pour les fleuristes qui encore une fois sont exposés à ces produits. Vous parliez des agriculteurs. Finalement, les agriculteurs, ils vont traiter, ils se protègent. Ils ne vont traiter qu'une partie de l'année. Voilà, les fleuristes, c'est vraiment six jours sur tête, sept toute l'année. Et donc, les études scientifiques attestent que les fleuristes sont plus exposés. Et le deuxième combat effectivement pour cette famille, c'est de faire reconnaître le préjudice subi par les mises. Parce que le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu le préjudice des parents, mais pas celui de la petite fille. Parce que la petite fille est décédée en fait. Et donc, quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas de préjudice. Et ça, c'est inentendable pour les parents des mises qui veulent vraiment que la justice se prononce. Et donc là, c'était cet après-midi. Il y avait une audience cet après-midi. Quelle est la législation française concernant ces produits-là en préparant cette émission ? On a vu que dans un article du journal Le Monde qui est votre partenaire dans cette révélation, cette enquête, la France continue d'exporter des substances interdites qui reviennent ensuite dans les fruits et légumes importés. C'est vrai ça ? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très connu. Oui, bien sûr. Une dernière information puisque c'est tombé cet après-midi, une étude qui vient d'être publiée dans Science, 1300 nouveaux-nés directement imputables à un usage accru de pesticides aux Etats-Unis entre 2006 et 2017. 1300 nouveaux-nés. Oui, alors effectivement, déjà, c'est vraiment une étude qui est importante parce que c'est rare que des études scientifiques puissent faire le lien. C'est un lien qui est toujours très difficile à prouver, le lien entre une exposition environnementale et une maladie. Donc c'est toujours important quand il y a une étude scientifique qui va dans ce sens-là. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de familles qui se battent dans certaines régions. Il y a des clusters de cancers pédiatriques, notamment dans l'ouest de la France, vers la Rochelle. Et il y a des parents qui se posent des questions et qui veulent des réponses. Et voilà, il y a notamment un registre des cancers en France qui essaye de déterminer combien il y a de cas de cancers par département. Mais en fait, c'est un registre qui est assez mal tenu, qui n'est pas présent dans tous les départements. Il y a beaucoup de familles justement qui se battent pour qu'on ait une vision plus claire et qu'il y ait un meilleur suivi de l'évolution des cancers des enfants pour pouvoir justement établir plus facilement un lien. Vous pensez que c'est un début cette enquête-là sur la question des fleuristes, sur l'exposition des fleuristes à un risque ? Vous le regrettez sans doute, mais... Un début, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de révélations. En tout cas, c'est la première fois qu'il y a une telle à l'aise. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va voir ce qu'en font les pouvoirs publics. Il y a quand même souvent des révélations, des informations qui sont publiées et les pouvoirs publics n'en prennent pas toujours les conséquences. En tout cas, c'est votre combat de journaliste et aussi le combat de cette famille de Laure et de François pour Amy, donc décédée juste avant ses 12 ans et qui a demandé, comme vous le disiez, à sa maman de continuer à se battre pour que ça n'arrive plus. Oui, je crois qu'elle est assez déterminée à continuer ce combat. Merci beaucoup, Marie Dupin, d'être venue sur ce plateau. On poursuit dans un instant ce C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la tension entre Israël et Paris. A tout de suite.